Ah, bonsoir, bonsoir. Non, merci. Merci, merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un petit moment d'attention, s'il vous plaît. Excusez-nous de vous déranger. Oui, tout d'abord, Yves et moi, on voudrait vous dire qu'on est très contents d'être de retour au Spectrum de Montréal. Yves, je parlais avec ta blonde hier. Ma blonde? Oui, celle de Montréal, là. Ah, je les salue. Et je lui demandais comme ça, qu'est-ce qu'elle aimait le mieux, elle? Est-ce que c'était un beau gars ou un gars intelligent? Puis qu'est-ce qu'elle a répondu? Ni l'un ni l'autre. Moi, c'est Yves que j'aime. Ouais, pas pire, pas pire, mais tu pourrais barger un petit peu plus fort. Je vais donner un exemple, Martin. Martin, depuis hier soir, tu me dois trois pièces et demi. Moi, je t'ai doué trois pièces et demi. Oui, j'ai loué la cassette de Angelo, Fredo et Roméo au Club Vidéo, là. Je trouve que ça mérite un remboursement. Ils l'ont vu, les autres viennent. Ouais, ouais. Je les rembourse pas, les autres. Le beachage, le marpin, là, c'est comme le flexo-flex. Faut appliquer ça là où ça fait mal. Oui, oui, ok, ok. Flexo-flex. Flexo-flex. En tout cas, là, tu sais que maintenant, ta salle est réchauffée. Alors là, on est prête à commencer le spectacle. Ah bon, c'est bien ça. Mais il faut faire la présentation, par exemple. La présentation. Oui, la présentation. Alors ici, j'ai un texte. T'as juste à lire le texte, puis moi, je vais rentrer. Oh, 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 oh. Eh, eh, eh. Quoi? Mais voyons, je peux pas lire le texte. Comment ça? Bien, moi, si ils m'ont rentré, qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est vrai? Oui, mais là, c'est qui qui va lire le texte, là? Bien, je sais bien pas. La madame avec une verrue, là. Bien non, voyons. C'est même ma tante. Ah, ah, c'est son nez. Oui, oui. Oh, allez, oh, oui, il y a des bons prospects. Ah, oui, ah, oui. Oui, 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 oui. C'est là qu'on regrette de pas être assis au balcon, hein? Ah, je pense qu'on a quelqu'un, hein? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, oui, ah, oui, on a quelqu'un. Ah, on l'a pas dit, s'il vous plaît. Quand on la marche, hein? Bon, alors, voici un micro, hein? Alors, ton nom, s'il te plaît? Hélène. Hélène, oui, bien sûr. Alors, Hélène, Hélène, c'est vraiment pas compliqué. Tout ce que t'as à faire, c'est lire la feuille. C'est lire, hein? En tout cas, elle voit sa blouse, c'est lire le mot crotteau. Flex ou flex! Flex ou flex! Bon, OK. Hop! Hélène, hein, occupe-toi pas de ça. Prends la feuille, taoué, hein, lis-nous ça. Vas-y. Mesdames et messieurs. Oh, les... Non, je... non. Hélène, c'est pas tout à fait ça. Je sais pas, on dirait que t'as juste hâte de retourner ta soirée. Je sais pas. Oui! Je sais que c'est ça aussi, là, mais... Non, mais, je sais pas, je sais pas, on dirait que c'est pas assez dramatique. Oui, pense à quelque chose d'important pour toi. Oui, ça, c'est bon, ça, Yves. Oui, c'est ça, quelque chose d'important, comme, je sais pas, moi, retourner chaque fois-feuze, parce que c'est le premier à ce que t'as fait là, hein. Flex ou flex! Non, non, m'excuse, Hélène. Flex ou flex! Ben, je me tiens trop avec lui, là. Oh, non, oh, non, oh, non! Yves, Yves, je sais ce qui manque à Hélène. OK. C'est quelque chose pour la stimuler. Oh, aïe, moi, je suis capable de faire ça, là, je me serais même pas de mes mains. Non, non, Yves, Yves, s'il te plaît, hein. Quoi, c'est 18 ans, c'est ça? Oui, oui, c'est sûr. Ça fait pas pour ça, super écran, après ça. Oui, non, mais, Yves, non, mais, Yves, je pensais plus à quelque chose, moi, comme de la musique pour la stimuler. Pas de la musique, toi. Oui, alors, si tu veux bien aller préparer pour le premier sketch, hein. Trouve-moi la porte, puis je sort. Ici, ben, en la place, là. OK, OK, c'est beau. Alors, Hélène, moi, je reste avec toi, tu vois, je vais t'encourager, tu vas bien aller. T'es prête? Oui, alors, musique, s'il vous plaît. C'est bon, voici, Hélène. Mesdames et messieurs. Excellent. Les voici en chair et en bosse. Voici. Accueillez-l'on des accueils d'ondes. Yé d'ondes, voyons d'ondes. C'est mal, mais... S'en c'est mal, mais... Et voici donc, dans leur premier sketch, Yves et Martins! Applaudissements 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 Alors, bonsoir. Mon nom est René Ledoux, mais vous pouvez m'appeler Doudou. Alors, bienvenue à ce cours d'autodéfense et de respect de soi, basé sur les mouvements du... Taichi et du... Taïel. Rires Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une agression? Eh bien, une agression, c'est quand un coquin veut faire faire un autre coquin quelque chose qu'il ne veut pas. Alors, pour mieux vous faire comprendre, je vais procéder à des petites reconstitutions dramatiques. Et pour ce faire, j'ai un assistant, Yolant, que j'ai baptisé pour l'occasion Yolant le Violent. Alors, Yolant, si tu veux bien te joindre à nous, s'il te plaît. Rires 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 Yolant, c'est ta première journée, pas trop nerveux? Bien, un petit peu, là, mais pas trop. En passant, là, merci, M. Doudou. De rien. Va te préparer, on va commencer tout de suite le premier sketch. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Oh, la belle petite fille que voilà! Hé, petite fille, viens t'asseoir sur les genoux du Père Noël. OK. Ah, mais baby girl, viens voir voir. Oh, ho, elle est pesante, hein, cette petite fille-là. Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Demi-lune. Demi-lune? Demi-lune-vachon. Ah, mais là, on dirait qu'elle est pleine, là, par exemple, hein? Mais, dis-moi, ma petite Demi-lune, est-ce que tu as été sage cette année? Oh, ho, ho! Oh, ho, ho, ho! Oh, 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 ho! Oh! Oh, je sens qu'il y a des gens qui ont mal vu en arrière violent. On va recommencer au ralenti, si tu le veux bien. Oh! Relève-toi. Oui. On va découper le mouvement. Alors, on commence par le cou... le cou de genou dans les grelots. Oh! Ensuite, on égratigne le visage. Oh! Pour permettre l'identification par les policiers. Ensuite, on fait comme Jackie Chan, un kick bidoun. Oh! Oh! Ouh! Ensuite, une savate. Oh! Oh! Et on termine avec une gougoune. Ou deux gougounes. Trois gougounes. Oh! Manger de la merde! Bon, je pense qu'on comprend. Relève-toi, on va passer au dernier sketch. C'est que ça manque de tonus, ces jeunes-là. C'est pas le plus à travailler. Bon! Ah oui! Bon, on se déplace au bureau. Votre patron, Yolan, revient de sa partie de golf quotidienne. Et il est très, très, très content, car il a scoré un magnifique 148. Ce qui est excellent compte tenu de sa mobilité. Ah! Je te dis que ça l'a poté aujourd'hui, hein? Ah! Je te dis que ça l'a poté aujourd'hui, hein? Je prendrais bien un bon petit café, moi-là, hein? Allez, allez! Excusez-moi ton âme et t'aimerais te poser un bon mot de venir dans mon muron s'il vous plaît. Vous m'avez appelé, M. Yolant? Euh... Ça se peut, oui! Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Euh... Je le sais plus trop, là... Hé, attention, vous-là, là! Vous m'avez pas fait venir ici pour rien! Hein? Hé! Couchez! Non, non, Solange! Ça me revient maintenant! Oui, Solange, je voulais vous demander... Cher Solange, est-ce que ce serait... Très onctueux, de ma part, de vous demander le grand service de... 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 De me verser... Un café... S'il vous plaît! Ah! Ha... 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 Fallait pas dire ça! Ha... Me semblait bien aussi. Yaa! 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 Oh! Yaa! 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 Et mon petit litobie, encore? Encore! M. Yolan, j'allais oublier votre café. Bon. Une petite gougoune, hein? Yaa! Alors, j'espère que la démonstration a été claire. Alors, si tu le veux bien, maintenant, Yolan, on va procéder aux véritables agressions. OK, mais lâche mes véritables gougounes. Vous l'avez entendu chanter du Mozart, du Purcell et du Vivaldi. Oui, c'est lui, le nuque unique, l'incroyable Farine de Stie. Yaa! 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 Y Industy pousse les notes les plus hautes, les accents les plus aigus, sur un petit bout de ce succès d'Éric Lapointe. N'importe quoi! Tu peux me faire n'importe quoi! Farine Dusty vous mettra plus sur le gros nerf que Nathalie Choquette. Oui, c'est possible. Il vous chatouillera avec un truc de plume. C'est comme pot, il manque du stock dans tes culottes. Farine Dusty, une douce moitié, mais qu'on écoute au grand complet. Un disque que toute la famille appréciera, que ce soit une matante ou bien vos propres gosses. Y'a pas de grand vol à Joutière! Les satellites d'observation de l'armée canadienne ont détecté la présence d'objets volants non identifiés au-dessus du Mont-Royal. Transportons-nous dans le laboratoire d'analyse biochimique de l'agence de renseignement située dans la cave de Tim Hortons. Je vais entrer en contact avec la créature. Doudoudoudoudoudou! Je vais tenter de lui répondre. Doudoudoudoudoudou! Tu l'as pas pantoute. Vous vous exprimez en français? Ben, c'est certain, c'est genre que c'est incapable, tout le monde qui est capable. Ah! Mais, dites-moi, pourquoi Doudoudoudoudoudou? Ben, au début, c'était supposé «Jouine switch », mais essaye de dire ça cinq fois de suite. «Jouine switch, jouine switch, jouine switch, jouine switch, jouine switch... » Je vais revenir à «doudoudoudoudou ». Ah, ah, ah oui. Et dites-moi, de quelle planète venez-vous? Amos. Amos? Amos. Et cette planète Amos, c'est dans quelle galaxie? Habitatipi. Doudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudou! Oh, non, un instant! Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes réellement un extra-terrestre, hein? Terrain, ça veut dire dentaire, pis extra, c'est une gomme. Fait que, gomme dentaire. Je ne vois pas le rapport. Gomme dentaire, c'est un jeu de mots, comme... Oui? Kicha, kicha. Ah, oui, bon. Oh, créature, qu'est-ce que vous avez là, dans votre sac? Oh, dans mon sac? Ah! Ça, c'est ma roche magique. Elle me donne du pouvoir magique, pis moi, en échange, j'allais. Elle est bonne. Elle n'est pas dans sa période. Euh, oui, mais... Quel genre de pouvoir magique? Oh, quel genre de pouvoir magique, en qu'escalade? Ouh, 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 pis j'ai une carte, montre-moi la porte. Euh... Oui, voilà. Ouh, 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 c'est-tu la carte de Saku Koyvo? Ah, ben oui, effectivement, c'est la carte de Saku Koyvo, mais vous êtes très fort, mais comment vous avez fait? Ben, ben, c'est toutes des cartes, Saku Koyvo. Mais faut pas dire le truc, hein, sinon, à la chaquette, il va être choqué. Oui, bon, créature, nous aimerions savoir, les objets lumineux captés par nos radars sont des vaisseaux en provenance de votre civilisation venue à votre rescousse? Hein? Les lumières dans les airs, c'est-tu des chans, ça? Oui, ils font des tours de blocs, ils cherchent un parking. Ah! Mais est-ce que vous êtes capable de voyager à la vitesse de la lumière? Hum, ça dépend. C'est une lumière Jean-Stéphane Bureau, non, 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 non. C'est une lumière Jean-Nathalie Simard, on la dépasse de 200 watts. C'est une grosse lente, mais pas vite. Beaucoup de décibels, par exemple. Créature, pouvez-vous nous dire ce qu'il y a dans les fameux trous noirs? Je sais pas, on voit bien. Bon, très bien. Créature, je vais maintenant aborder avec vous des questions d'ordre existentiel. Première question. Y a-t-il une vie après la mort? Oui, oui, c'est comme un genre de gros club med, pis tout le monde couche avec tout le monde. Ah oui! C'est super, ça! Il y a juste un problème, c'est que les filles pis les gosses sont pas ensemble. Ah! Oui. Et qui a construit les pyramides d'Égypte? Les momies. Hé, elles voulaient se faire des bungalows bonne ville pis allons commencer par le doigt, les nounounes, t'sais. Après, essaie de lever ça, hm? Hé, j'te dis que Ramzès, c'était pas mal d'épin. Ramzès? Avez-vous connu personnellement Ramzès? Ramzès? C'était une chum de moins. D'ailleurs, j'jette pas présentement. Veux-tu loin? Ah, non. Non, c'est correct. Il y a un petit réservoir au bou 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 bou! Oui. Petong, petong, petong. Il est venu aux dames? Oui. Hé, créatures, d'après vous, est-ce que Jojo Savard a un don extraordinaire? À 5 $ la minute, au bout de 30 minutes, elle a un don extraordinaire. Ah! Et d'après vous, le prophète Raël a-t-il raison? Quand j'vois l'hippopoule qui couche avec, moi j'ai dit oui! Ah! Et est-ce que nous avons un troisième œil? Oui, mais y'est pas où tu penses. Ça fait mal quand le docteur, il met son doigt dedans. Ah! Oh, Dieu! Oh! Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la navette de ma planète! C'est Julie Payette qui a nettoyé au monsieur. Non, attendez, créatures! Créatures! Avant de nous quitter, avez-vous un message à livrer aux humains? Oui! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Néa! Ah! Et, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, c'est des bébés de bouche. Ah! Ah! Créatures! Dernière question. Croyez-vous qu'un jour, il n'y aura plus de guerre, plus de famine, et qu'enfin, l'humanité va s'aimer et vivre dans la paix et l'harmonie? Oui! Ah! Vous en êtes sûre? Non, mais t'as l'air tellement contente quand je te dis oui. Hé, monsieur, j'ai un secret pour toi, Mouti. Ah! Ah oui? C'est pas de mes affaires, là. Ah! Mais t'as une poubelle sur la tête. Dou-dou-dou-dou-dou-dou! Claude Pichet nous parle d'économie. Claude, c'est quoi un rire autogéré? Ça, ça, le rire autogéré, c'est le rire sous la cochon. Mettons, c'est 10 cents par jour, t'as une fille ici, hein? 3,8 % sous 35 ans, hein? T'as pris un an promissuel de 45 $, un trance privé à soit 58 % à la quotidienne. Tu diversifies ton épargne potouche, même pour Noël, hein? Il y a plus de 450 millièmes d'un point. Ça, c'est le meilleur taux en Amérique du Nord, si on exclut aux États-Unis, bien sûr. Et puis, dans 35 ans, tu peux investir dans un support à solidité. Claude, c'est quoi, ça, le BDNB? Le BDNB, qu'on appelle aussi PNB, quand on a fait son second racket, eh bien, là, ça, c'est le BDNB, c'est le produit national brut. Alors, si ton brut est de 33, t'as une impression de net, tandis que M. Net a l'air d'une brute. Claude, pourquoi on voit la face d'un castor sur le Saint-Seine? Bon, ça, c'est intéressant, parce que la question de la page n'était pas disponible quand ils ont fait la séance de portrait. Claude, c'est quoi, un abri fiscaux? Bon, ça, un abri fiscaux, c'est comme un abri d'impôts. Ça ne reste pas transparent longtemps à cause d'une accumulation, hein? C'est difficile à monter, puis si tu te fais poigner par l'impôt, parce que c'est devenu un abri fiasco. Ça, c'est un jeu de mots que Guy Morgan m'a prêté, et avec Guy, c'est toujours sans intérêt. Ah! Bonsoir! Mon nom est effectivement Bob Dupuis, Ginette pour les intimes. Je suis servologue. Donc, pour vous, ce soir, je vais tenter de vous vulgariser le cerveau. Ah! Quel bel organe, n'est-ce pas, que le cerveau. J'ai passé ma vie à l'étudier, et j'ai beaucoup travaillé notamment sur la greffe de cerveau. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je porte présentement un cerveau féminin. Oui. Et laissez-moi vous dire une chose, il n'y a pour ainsi dire aucune différence entre un cerveau d'homme et un cerveau de femme. Oui. Bon, c'est sûr que depuis que je porte un cerveau de femme, je peux passer des heures à dire des niaiseries au téléphone. Ah! Ah! Mais par contre, par contre, je change de bobette tous les jours. Bon. Mais revenons-en au cerveau. Qu'est-ce que le cerveau? Eh bien, le cerveau est composé de deux hémisphères. Que veut dire le mot hémisphère? Eh bien, dans le mot hémisphère, il y a tout d'abord le préfixe hémis, qui vient du grec hémisrosos, qui veut dire gros mou, hein? Et il y a également le mot sphère, qui veut dire boule en bas français. Donc hémisphère veut dire tout simplement grosse boule molle, hein? Autrement dit, MeToo a deux bons hémisphères, hein? Mais saviez-vous, mesdames et messieurs, que l'être humain utilise en moyenne seulement que 10% de la capacité totale de son cerveau? Et des fois, ça peut descendre à 6 et même 4%. Eh bien, laissez-moi vous dire que ces gens-là peuvent faire autre chose dans la vie que de donner des tickets de stationnement ou d'animer à Musique Plus. Et j'ai pensé à eux, justement, grâce à cette machin de mon cru que j'ai baptisé le Caboche Booster 3000. Et savez-vous quoi, ma gang de chanceux? C'est un de vous autres qui va l'expérimenter pour la première fois. Oui. Et pour cette expérience, j'aurai besoin d'un cerveau tout à fait ordinaire, hein? Et ce qui est rassurant, c'est que je vois que la salle en est remplie, hein? Alors, on va aller chercher un candidat, hein? Ah, c'est toujours un bout que les gens aiment beaucoup, ça, hein? Ah! Ah oui, je pense qu'on a un excellent candidat ici. Ah oui, oui, vous, monsieur, là, vous. Ah oui! Ah oui, ah oui, je vous regarde, là. Ah oui, puis juste la manière dont vous vous habillez, là, c'est évident que vous ne vous servez pas de la capacité totale de votre cerveau, hein? Quand on dit que je tâte un peu la matière, c'est nécessaire. Ah oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, plus je vous tâte, puis plus je me dis que... vous devriez vous laver la tête de temps en temps, hein? Non, mais quand même, on a notre candidat. On l'applaudit très fort. Venez avec moi, monsieur. Venez. Prenez attention. Par ici. Hein? Venez avec moi. Assoyez-vous. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Après ça, vous allez comprendre toutes les paroles des chansons de Daniel Bélanger. Hein? Alors, mettez votre petite main ici, parce que je dois vous attacher. C'est nécessaire pour l'expérience, hein? Alors, voilà. Il est assez docile. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, hein? Alors, votre nom, s'il vous plaît? Patrice. Patrice, très bien. Et Patrice, d'où venez-vous? Où habitez-vous? La Rive-Sud. Ville-le-Moine. Ville-le-Moine. Ça, ça vous baisse à 8 %, par exemple. Et... Dites-moi, Patrice, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Préposer au ménage. Préposer au ménage. C'est rien pour faire monter ça, hein? OK. Bon, mais là, on va passer à d'autres choses. Je vais maintenant, Patrice, vous installer une partie très importante de ma machine, qui est un micro ultra sophistiqué, qui va nous permettre d'entendre vos pensées. Alors, je vous installe ça à l'instant, comme ça. Hein? Ça vous fait pas mal? Non. On peut pas dire ça vous fait bien, par exemple. OK. Alors, je vous le branche à l'instant, là, ça. Ça, c'est le négatif. Et ça, on espère que c'est le positif. Hein? Oh! Inquiétez-vous pas, Patrice. Si ça marche pas, ça va vous faire une belle permanente. Hein? Bon. Alors, Patrice, dans un premier temps, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester si le micro fonctionne bien. Alors, vous ne dites pas un mot. Vous pensez. Et nous, nous allons entendre vos pensées. Alors, allez-y, Patrice. Pensez. Hey, j'espère que personne n'a vu chez Paris tantôt. Excellent. Ça fonctionne bien. Alors, Patrice, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la capacité de votre cerveau à 4%. Voilà. Vous êtes prêts? Ça va donner un grand coup. On y va. Camponnez-vous. Oh boy. On dirait qu'il n'y a pas de changement. Hein? Non, non, c'est pas vrai, Patrice. Alors, Patrice, je vais quand même, pour prouver aux gens que vous êtes maintenant rendus à 4%, je vais vous poser des questions, mais je vais tenir compte de votre nouvel état. Alors, dans un premier temps, Patrice, d'où venez-vous? Je viens de la première étape en avant. Oui! Et avec qui êtes-vous venus ici ce soir? Avec la madame qui a honte à la première table en avant. Oui! Oui, effectivement. Oui. Maintenant, Patrice, dites-moi donc, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, vous? De l'embonpoint. Ah! Oui. Poutine, poutine, poutine. Oui, poutine. Maintenant, Patrice, dites-moi donc, quelle est votre chanson préférée? Le mauve. Le mauve. Le mauve? Le télétobie mauve. Ah! Il est comique. Il tombe dans le gordon, là. Oui, oui, oui. Mais je comprends pas tout. Oui, oui. Bon. Alors, comme vous voyez, mesdames et messieurs, le Caboche Boost 3000 fonctionne très bien. Encore. Oui. Alors, le Caboche Boost 3000 fonctionne très bien. Encore. Oui. C'est parce que là, on n'est pas à Télé-Québec, hein, Patrice? OK. Maintenant, ce qu'on va faire, Patrice, c'est que je vais augmenter la capacité de votre cerveau à 50 %. Oh! 50? C'est beaucoup de doigts, ça. Oui, oui. Effectivement. Alors, on y va. Vous êtes prêts? On se campagne. Go! Ah! Ça fait du bien. Alors, Patrice, dans un premier temps, comment vous sentez-vous? Les cellules biosynthétisées de mon système neurodigestif sont en multi-expansion. Oh! Hein? Toutes des mots qu'ils pensent à pas connaître, hein? En d'autres termes, j'ai envie de lâcher un gros pet. Ah! Très bien. Très bien. Alors, maintenant, Patrice, pour bien prouver aux gens que vous êtes maintenant à 50 %, je vais vous poser des questions beaucoup plus difficiles. Vous êtes prêts? Première question. Où retrouve-t-on le plus d'atomes? Dans un aréna le samedi matin. Excellent. Deuxième question. Après avoir atteint l'âge de 70 ans, dans quel état se retrouve le corps humain? L'état de la Floride. Excellent. Maintenant, Patrice, êtes-vous capable de me dire qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? Six grosses bières. Effectivement. Ah! Une question d'ordre mathématique cette fois-ci. Trois hommes possèdent chacun un million de dollars. Lequel va garder son argent le plus longtemps? Celui qui n'est pas marié. Effectivement. Et dernière question. Les trois frères Hilton sont dans une voiture. Qui conduit? La police. Excellent! Alors, Patrice, mesdames et messieurs, nous allons maintenant vivre un moment historique. Nous allons augmenter la capacité du cerveau de Patrice à 100%. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Patrice, vous êtes prêts? Ça va donner un grand coup. On y va! Ah! 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 Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Patrice! Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai baissé la capacité de votre cerveau à 0%. Seulement 0%. Mon Dieu, Patrice, comment vous sentez-vous? Bienvenue à la vie est un sport dangereux! Applaudissements Entrez donc chez moi. Bienvenue. Laissez-moi vous faire visiter mon intérieur. Alors, on commence ici par le portique. Attention, c'est une veste halogène ici au plafond. On fait attention. Et c'est une primeur Éric Rémi. Oui, c'est la première fois que je laisse pénétrer quelqu'un ici. Contrairement à bien des comédiens et comédiennes que je connais. On continue dans le passage. Oh, à droite, à gauche. Nous voyons à droite. Oui. Ici, c'est la chambre de mon gars. Il écoute sa musique, en tout cas de musique. Il appelle ça comme ça. On continue dans la salle de séjour où je fais toutes mes réceptions. Je sais ce qu'il en passe, les chiffres, la bière, et il y a du coeur ici dedans. Vous voyez, on continue dans ce qu'on peut essayer de visiter à la Dominique Michel pour se rendre dans la salle de jeu. Dans la salle de jeu, j'ai des projets d'agrandissement à tous les jours. Bienvenue aux dames. Et ensuite, en arrière, je fais chisser la chaîne. Alors, je vais vous éviter ça, bien sûr, parce que c'est là que j'entends toute mes cochonneries, là. C'est là que je sors mes vidanges. Il y a une porte patio, mais il y a personne qui rentre par là, contrairement à bien des comédiens et comédiennes que je connais. Bon, eh bien, vous repasserez, hein. J'attends la visite de Joe Louis et du Dr Pepper. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Au secours! J'suis malade! Ah, bien ça. J'vous crois malade dans la tête à part de ça. C'est la bactérie mangeuse de jambes, là. Le stylo Robocop. Non, non, mais non. C'est la bactérie mangeuse de chair, hein? Bon, qu'est-ce qu'elle a fait encore, là? Elle a mangé mon steak. Ben oui, mais elle a quand même pas tout mangé, hein? Vous avez laissé votre petit fromage, là. Vous ne le mangez pas? Non, 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 non. C'est du fromage qui a la vache folle. Voyons donc! C'est la vache qui rit, ça! Non, t'as dit le portrait, gars! Elle est folle, je te dis! Regarde, là! Non, hein? M. Corron, je peux me permettre, les folles, là, ça me connaît pis ça ressemble pas à ça du tout, hein? Mais là, tu comprends mieux, vous avez rien mangé? Non, non, j'ai mangé deux sacs de jello, là, qui traînaient dans la salle d'opération. Mais ça goûtait un petit peu salé. Mais... mais fallait pas toucher à ça! C'était des prothèses de ma mère! Je le savais pas si c'était à ta mère, tu sais! T'as pas écrit dessus! Hey, petit gars! Hey! Rapporte-moi une boîte de pilules via, mais meg! Parce que les viagras, là, j'ai déjà pas, hein? Pis ça me fait un spasme dans le monde Vénus, là, pis une bâche sur l'estomac, là! Faut que je fasse attention, hein? À mon âge, je pourrais faire un encéphalus! Hé! Bon... Voyons... Garde! Garde! Quoi? La TV marche pas! M. Caron, la TV, c'est pas ça! Non! La TV, c'est ça, ici! Ah, la TV! Bon! Voulez-vous que je mette ça au Canal Vie? Non, 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 non! J'ai pu voir ça, ce poste-là, le Canal Vie! La dernière fois que je regardais ça, là, des gars, il y a eu une opération à ciel ouvert! Ah! Ils l'ont bistouriné, là, du menton jusqu'au pompon! Ah! Ils l'ont circoncis le plexus à l'air, hein? Ils l'ont pelleté la garnote qu'il y avait dans le vestibule biliaire! Pis ils l'ont ligoté les trombes de salopes! J'ai pu voir ça! Je vous comprends! Ça vous écœure, hein? Ben non, ça me rend jaloux, le chanceux! Trois pour un, comme chez Farah! Hé! Oui, bon! Ah oui, M. Caron, c'est vrai, j'ai oublié de vous demander. J'aurais besoin de votre carte d'assurance maladie pour compléter les dossiers, s'il vous plaît! Ah oui, j'ai ça ici, là, quelque part! Tiens, ma carte d'assurance maladie! Ben non, ça, c'est votre carte de guichet automatique, ça! Et où votre carte d'assurance maladie? Dans le grec du guichet! Non, c'est parce que j'avais signé mon don de gourgande en arrière, là, pis je voulais retirer les poumons sur mon compte de parles! Ah! Aïe, 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 regarde! C'est incroyable! Quoi, quoi, quoi? J'ai une paire de mes os! Hein? Ah oui! Oh! J'ai le col dilapé à trois pouces, là! Ben oui, ben oui, ben oui! C'est des jumeaux, je pense! Oui, oui! Ils se présentent par le siège! Oui, oui, oui! Je vais respirer! Oui, non, monsieur! Non, monsieur! Monsieur Caron! La chapitonne, là! À quoi vous jouez? Au mordi! Ben! Mais donc! Monsieur Caron, vous pouvez pas peser là-dessus à tout bout de chair! Vous êtes pas tout seul à l'hôpital! Ah non! Bon, monsieur Caron, je vais faire quelque chose avec vous! Oui? Je vais vous la redonner, mais à une condition! Que vous en serviez seulement si c'est important! Ok, je vais ré-cracher! Seulement si c'est important! Ah! Ok! C'est mieux d'être important! C'est très important! C'est pour appuyer la grève des infirmières, mais j'ai pas de char! Mais, monsieur, 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 monsieur Caron! Arrêtez ça! Ça fait longtemps qu'elle est finie, la grève des infirmières! Oh! Elle est finie, la grève des infirmières! Oh! M'en était pas rendu compte! La façon que tu me traites! Mais là, ça va faire, le niaisant! Donnez-moi ça! C'est fini, la put***, aujourd'hui! Calmez-vous, là! Ok, là? Parce que là, là, ma tante, là, est tannée! Qu'est-ce pas d'attendre? Mais tu saura ma tante que moi j'ai attendu deux semaines dans la salle d'attente avant qu'il me passe, ok? En tes cas, je te dis qu'il y a eu bien des coupures dans les hôpitales, mais quand je te vois la petite face de crapin, je trouve qu'elle n'a pas eu assez! Aïe aïe! Allez-donc, allez-donc! Allez-donc, allez-donc! 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 Oui? Non, 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 non! Occupe-toi de moi, là! Vis ta vie de jeune, là! Laisse-moi craver du sel dans mon coin comme un chien! Allez-donc! Est-ce que vous avez mal ici? Il me tourne direct sur le plex au plex, là, où ça fait mal! Moi, j'indice que Slocke, dans la colonne verté-drable, le chiro m'a fait cruncher les autres colonnes, là! Il a été bien bloc, là! Il m'a dit qu'il allait me faire un massage suédois, mais finalement, il a pas juste fait suédois, il l'a fait partout! Après, il m'a dit, M. Coron, je vais vous faire un massage je suis dessus! J'ai dit, Docteur, non merci! Arrive ici! Tu sais que j'ai une grande nouvelle pour toi, hein? J'avais passé mon test d'hépatite, j'ai reçu ma note B! Hépatite B, mon ami! Mon voisin de chambre a eu hépatite C, il a fait écouler! Il était jaloux, tu comprends bien! Oui, oui! Non, non! Je sais, là, je suis juste un paquet de troubles ici, là! Hein? Il n'y a plus personne qui vient me visiter chez tout seul au monde! J'ai une grande faveur à te demander! Oui? Fais-moi le tatanaisie! Hein? Fais-moi le tatanaisie, là! Pique-moi! Débranche-moi! Étouffe-moi! Fais-moi manger chez McDonald's! Mais... M. Caron! Ça va faire le chantage motifs, là, hein? J'en ai plein de casse, là! Là, si vous arrêtez pas, là, je vous attache pis je vous mette du scotchetail pis ça à la gueule! Que vous creviez ou non, je m'accrisse! C'est-tu clair, ça? Peux-tu répéter la question, Luc? Non, non, c'est correct, j'ai compris. Je ferai plus de bruit, là! Tu aurais pas de plaigner de moi, là, je vais dormir. Bon? Oui. Fais mieux de même. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, ma tante crapin. M. Caron? M. Caron? Arrêtez... arrêtez de niaiser, là! M. Caron? Oh, mon Dieu! Vite! On en a salué dans la chambre 34! Et puis, chez vous! M. Caron! M. Caron! Oh, mon Dieu! Pauvre monsieur! Pauvre monsieur Caron! Ah! Pauvre homme! Il demandait rien! Juste un petit peu d'attention! Mais comment je vais faire me le pardonner? Psst! Me semblait du temps crissant! Ah! Mon esti de vieux tabarnache! Ah! Une règle de chichard! Vive le peuple mort! Cataille avec Castagnolo! Bonsoir! Bonsoir mesdames, ainsi que mesdemoiselles... Surtout mesdemoiselles! Et bienvenue à Punta Cagnotte au chic Super Club Veracruz. Et pourquoi Veracruz? Passacruz en vera! Alors, nous sommes vos deux géo... Gentils organes! Oui! Et nous allons vous accompagner tout au long de votre brosse qui dure une semaine! Mais tout d'abord, laissez-moi nous présenter, moi c'est Rowan et voici Ramon! Ou si vous préférez, Raymond et Réjean! On vient de Ville Lemoyne! Alors, madame, mademoiselle, ce que l'on te propose de ramener chez toi, c'est une danse qui fera l'envie de des parties! Oui, c'est une danse qui réunit tous les rythmes tropicaux, que ce soit rumba, samba, saut de bras, nom-la, hon-la, hein? Il y a tellement de variétés de danse là-dedans qu'on l'a baptisé en espagnol, la Macarena de Po! Oui! Et c'est une danse qui fait travailler énormément le bassin! D'ailleurs, je profite de l'occasion, ce soir, pour rendre un hommage particulier à Raymond, qui est vraiment un spécialiste du bassin! Ah oui! Mon surnom, c'est Joe Bassin! 8, 8, 6, 4! Mon numéro de téléphone! Et non seulement ça fait travailler le bassin, mais ce qu'il y a de bien avec cette danse-là, c'est que... Ça se danse pas tout seul! Non, ça se danse pas tout seul! Et c'est pour ça qu'on a besoin de... Candidates! Oh! Il y en a des cute! Oh! Elles sont pas juste cute, elles sont inquiètes aussi, hein? Ouais! Hey, hey, hey! Hey, on va chercher des Canadiennes! Ah, OK! Sais-tu comment on reconnaît une Canadienne dans le sud? Je sais pas trop! Elle est blanche et rouge! Oh, OK! Wow! Ouais, allez par là! Ah, ça va par là, toi? Oh, mademoiselle! Ah, s'il vous plaît, là! Ah oui! Oui! Allez, essaie d'accoter ça! Oh, boy, OK, OK, ce sera pas facile! OK, oh! OK, je pense que je t'ai trouvé une! Ouais! En barre forte, mais c'est pas grave, je vais en prendre pareille! Oh, boy! Oh, oui, toi! Oh, oui! Oh, oui! Oh, les abonnés, s'il vous plaît! Oui, 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 oui! Oui! Hein? Il pointait sa blonde depuis tantôt! Bon! Alors, ton nom, s'il te plaît! Frédéric, très bien! Et de ton côté, Raymond, qui as-tu? Comment t'appelles-tu? Chantal! Chantal! Oui! Mon numéro de l'assurance sociale, tu sais! Oui! Oui! Alors, Frédéric, Chantal, nous allons vous enseigner l'art de la Macarena des peaux! Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué! Alors, on va le faire une fois devant vous, et après ça, vous aurez juste à le faire avec nous! Alors, vous êtes prêts? T'es prêt, Raymond? Oui! Un, deux, trois, go! Taille, taille, fesse, fesse! Tap, lap, tap, 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 tap! Nan 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 tan tan! Tap, lap, tap, 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 tap! Nan 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 tan tan tan! Tap, lap, tap, 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 tap! Nan 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 tan tan! Tap, tap, tap! Tap, tap, tap! Tap, tap, tap! OK! Allez-y! Oh boy! Raymond! J'pense qu'on est tombé sur deux, quatre pour cent! Hein, OK! Non, mais, quand même! Quand même! Quand même! On va prendre le temps de vous l'expliquer comme il faut! Alors, vous avez juste à faire les mouvements en même temps que tout! Vous êtes prêts? Alors, on y va, vous êtes prêts? Alors, un, deux, trois, go! Tête, tête, fesse, fesse. Là, on se penche. Et là, on fait comme si on faisait le dactylo. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Oh boy, hein? Ça tape pas souvent la machine, ce Frédéric-là, hein? Ensuite, c'est le domaine du bassin. Raymond, s'il te plaît? Alors, tu coupes le bassin vers la gauche. Poum! Tu coupes le bassin vers l'avant. Poum! On penche le bassin vers ici. Oui. Là, on se penche. Et là, on reprend le dactylo de tantôt. Tap, 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 tap. Ensuite, c'est le bassin à nouveau. Alors, tu coupes le bassin vers l'avant. Poum! Tu coupes le bassin vers le côté. Poum! On penche le bassin par ici. Oui. On est rendu là-bas. Et là, on refait le dactylo. Mais là, oh, oh, oh! Il y a une petite particularité. Là, on inverse les mains comme si on jonglait avec des balles. Tap, 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 tap. Ah oui! Il est le mieux, ce bout-là, Frédéric, hein? Oui. Ensuite, c'est le bassin à nouveau, Raymond. Alors, petit coup à la gauche. Poum! Coup à l'avant. Poum! On reste drette. On reste debout. Et là, on fait tap, tap, tap. Demi-tour. Tap, tap, tap. Hé! On les applaudit parce qu'ils sont très bons! Ouais! Bravo! Bravo! Vraiment, bravo. Vraiment. Mais c'est pas fini! Ah, mais non! Et même Raymond, je pense que tu vas être d'accord avec moi que c'est là que le fun commence! Parce que, Raymond, hein, pourquoi on va dans le sud? Pour se coller! Oui! Et c'est ce qu'on va faire à l'instant, parce que la Macarena au dépôt, ça se danse coller! Ça se danse en ligne! Oh! T'as-tu un problème? Ah! Moi, j'ai reçu aucune tendresse de Frédéric! Ben, on va y expliquer! Alors, si tu veux bien incliné le bassin comme hier soir! Merci beaucoup! Oui! Alors, Frédéric, c'est comme si c'était des bongos! Non, mais vas-y! Laisse-toi aller! C'est bon! Tiens, vas-y! Faut pas t'aille trop bas, sinon ça va être des bingos! OK? Ah oui! Frédéric, vraiment, t'es aussi sensuel qu'un car wash, hein? Frédéric, vraiment, t'es aussi sensuel qu'un car wash, hein? OK! Sol-là, très bien! Ensuite, c'est le bassin! La la la, c'est la salsa! Ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa! Très mal! Pas de même! C'est toujours là qu'un petit blanc de mémoire, hein? Mais, je te comprends, comme moi au début, moi aussi j'avais des dents, hein? Oui! Et, mais là, ce qu'il faut faire, il faut s'imaginer qu'on fait d'autres choses, une belle activité, comme, par exemple, pétrer du pain! C'est une belle activité, ça! Alors, tu y vas, pétrer du pain! Ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa! Tu vas voir, c'est sans danger! T'as fait pas, j'ai pris mon limodium! Oui? Ouais! Hé! Bravo! Bravo! C'est gratis! Oui! Alors, euh, Frédéric, maintenant? Hein? Je pensais pas que je t'avais oublié quand même, hein? Alors, là, tu veux bien te prêter à l'exercice, ça? Ah! Ah! Bien! Alors, Frédéric! Oh! C'est pas nécessaire! Non, non, je pense que c'est nécessaire! Mais attention, ça se peut que ça chauffe ici, tantôt! Hein? Alors, vas-y, Frédéric! Il est gêné, je pense! Je pense qu'on a un match parfait! Ouais! OK? C'est parce qu'il est gêné, parce que sa blonde est là! Ouais! Parce que, s'il était pas là, oh boy! OK! Alors, vas-y, Frédéric! Ah! Non, non, non! Ah! Non, non, non! Non, non, non! Oui! Tap, tap, tap! Oui, oui, oui! Non! Non, non, non! Peut-être que tu loues! Non, non! Mon grand innocent! Hein? Allez, vas-y! Oh, mon Dieu! On est prêts à se coucher tard, nous donc, hein? Allez! Hey! Bravo! Bravo! Ah! C'est pas si dur! Excellent! Alors... Ça, c'est bien compris, on vient de faire tap, 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 tap. Ensuite, le bassin. Là, 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 c'est la salsa! Tap, 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 tap! De mytho! Tap, tap, tap! Hey! Ils sont très bons! Bravo, vraiment! Bravo! Bravo! Ah oui, bravo! Bravo! Mais c'est pas encore fini! Non! Parce que qui dit danse, dit forcément musique! Et justement, ça donne bien parce que moi et Raymond, nous avons un grand succès international qui est surtout connu au municipal. Ben... Je dirais même paroissial! Oui! Et Raymond, ça s'intitule, s'il te plaît! C'est une chanson latino. C'est une salsa qu'on a intitulée «C'est ben salsa». Alors, c'est pas grave si vous ne comprenez pas les paroles, c'est en espagnol. Moi-même, je chante pis je ne sais pas ce que je dis. Ha, 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 ha! Alors, c'est pas compliqué, hein? Là, il y a des refrains, il y a des couplets. Alors, pendant les couplets, vous pouvez vous reposer ou encore en profiter pour réchauffer votre bassin. Et au refrain, on vient vous joindre et on danse ensemble la macarena des peaux. Ça va? Oui! Frédéric est fou de joie. Alors, musique, s'il vous plaît! Catania Catania! Oh! OK! Vous pouvez retrouver votre bassin, vous reposez, c'est comme vous voulez. Parti dans un pays où c'est pas beau Y'avait pas de chaud au lavabo Y'avait pas demaleion pour un diamet portukel du oui. Mais Y'avait pas dén'i, biqui, d'amas, tout l'est, 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 l'est l'est ! Assemble appartiste en casque, c'est des gras ! C'est des plats ! C'est des frères ! C'est des... J'ai-la, 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 j'ai-la s'alça ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501